Aujourd'hui, dans l'Homélie de la Messe à la Maison Sainte-Marthe, le Pape a beaucoup utilisé le verbe « réconcilier ». Il a rappelé que les chrétiens étaient des hommes et des femmes de réconciliation et que le diable était le seul père de la division. Dieu, affirme le Pape François, réconcilie toujours. Il signe de nouvelles alliances et pardonne tout, surtout lorsque nous nous montrons répandis. C'est dans le pardon que le Seigneur fait sentir la joie, car le cœur lourd se libère du poids des péchés. Il pardonne et oublie, assure le Pape, car il veut se réconcilier avec nous. En effet, la confession est surtout la rencontre avec Dieu qui pardonne toujours, qui se réjouit lorsqu'il pardonne et qui oublie nos péchés lorsqu'il pardonne. Souvent, les confessions ressemblent à une démarche, une formalité. Souvent, les confessions ressemblent à une démarche, une formalité. C'est mécanique. Non, où est passée la rencontre ? La rencontre avec le Seigneur qui réconcilie, qui te serre dans ses bras et qui se réjouit. C'est lui, notre Dieu si bon. Nous devons aussi enseigner à nos enfants, à nos jeunes, à se confesser comme il se doit. Car aller se confesser, ce n'est pas comme aller chez le tinturier pour enlever une tâche. Non, c'est aller à la rencontre du Père qui réconcilie, qui pardonne et qui se réjouit. Sous-titrage Société Radio-Canada